On nous demande ici de calculer sin alpha plus bêta fois sin alpha moins bêta, ainsi que sin carré de alpha moins sin carré de bêta, sachant que le sinus de alpha vaut 5 treizièmes, le cosinus de bêta vaut 3 quarts, le cosinus de alpha est strictement négatif et le sinus de bêta est strictement positif. Pour calculer ce produit, nous allons bien sûr appliquer ces deux formules d'addition pour le sinus. Donc, nous devons connaître sin alpha, cos alpha, sin bêta et cos bêta. Pour le moment, nous connaissons juste sin alpha et cos bêta. Calculons donc à partir de cette valeur du sinus le cosinus de alpha. Le sinus de alpha vaut 5 treizièmes, et par la loi fondamentale de la trigonométrie, nous savons donc que le cosinus au carré de alpha plus ce sinus de alpha au carré est égal à 1, dont nous déduisons que le cosinus de alpha doit être égal à plus ou moins cette racine carrée. Or, par hypothèse, nous savons que le cosinus de alpha est strictement négatif. Donc, le cosinus de alpha doit être égal à moins cette racine carrée, c'est-à-dire cos alpha vaut moins 12 treizièmes. Maintenant, nous allons, à partir de ce cosinus de bêta, calculer le sinus de bêta. De la même façon, nous savons que le cosinus de bêta vaut 3 quarts, et donc, par la loi fondamentale de la trigonométrie, le sinus au carré de bêta plus ce cosinus de bêta au carré est égal à 1, dont nous déduisons que le sinus de bêta doit être égal à plus ou moins cette racine carrée. Or, par hypothèse, nous savons que le sinus de bêta est strictement positif. Donc, le sinus de bêta doit être égal à plus cette racine carrée, d'où nous déduisons que le sinus de bêta est égal à racine carrée de 7 divisé par 4. Connaissant tous ces quatre nombres trigonométriques, nous pouvons maintenant appliquer cette formule d'addition en remplaçant sinalpha, sinbêta, cosalpha et cosbêta par leurs valeurs numériques. Voilà, c'est fait. Et cette somme devient de suite cette fraction-là. Et nous faisons exactement la même chose pour sinus de alpha moins bêta. Nous remplaçons ces quatre nombres trigonométriques par leurs valeurs numériques et ce calcul mène de suite vers cette fraction-là. Connaissant le sinus de alpha plus bêta et le sinus de alpha moins bêta, on peut de suite calculer maintenant le produit de ces deux nombres en multipliant ces deux fractions, donc comme ceci. Au numérateur, nous voyons a moins b fois a plus b. Donc pour multiplier les numérateurs, on peut appliquer le produit remarquable, ce qui donnera a carré moins b carré, donc 15 au carré moins le carré de 12 fois racine de 7. Les dénominateurs seront multipliés entre eux et ainsi nous trouvons comme produit demandé moins 783 sur 2704. Pour calculer cette différence-là, on peut procéder de la même façon. On remplace le sinus de alpha par ce qu'il vaut, on remplace le sinus de bêta par ce qu'il vaut et après ce calcul, nous trouverons exactement la même fraction que là. Que ceci n'est pas un hasard, nous le montrons dans le tutoriel suivant. Que ceci n'est pas un peu plus c'est fait.